Je vais quand même pas faire ça. Attends, c'est pas n'importe quoi ce débat, je vais me faire défoncer en commentaire si je parle d'un truc comme ça. Je dois vraiment faire la vidéo ? Bon, d'accord. Bah je crois que c'est parti. Hey c'est à tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième question, sans doute la plus épineuse de toutes les questions qui porte sur les Transformers. Cette question mène à des débats encore plus houleux que les discussions passionnées entre les G-Woners et les fans de films Transformers de Michael Bay. Cette question, vous la lisez déjà depuis quelques temps sur l'écran, on sait exactement pourquoi Rumble est rouge et Frenzy est bleu. Désigné dans le fandom anglophone comme le débat Fierrib Rierfib, acronyme un peu barbare, signifiant Frenzy is red, Rumble is blue, et Rumble is red, Frenzy is blue, désolé pour l'accent anglais, ce débat acharné qui dure depuis plus de 30 ans divise toutes les générations de fans avec pour seul sujet la couleur de deux personnages. Ce qui semble étrange, c'est qu'on ne confonde qu'eux et pas d'autres personnages comme Sideswipe et Red Alert, Inferno et Grapples, Cover by Thundercraker, Oyster Trailbreaker, Prol et Blue Streak, Laserbeak et Buzzsaw, Brown et Outback, Bumblebee et Cliffjumper, Tailgate et Windcharger, Pipes et Huffer, Ratchet et Ironhive, Eject et Rewind, Spectre et Spyglass... Oui bon, c'est bon, je crois qu'on a compris. Il y avait beaucoup de personnages qu'on pouvait confondre avec un quasi-jumeau. Mais pourquoi est-ce que s'est-il tombé sur eux ? Pour répondre à cette question, et ainsi répondre au titre, nous allons devoir commencer par le début. L'univers s'est créé il y a environ 14 milliards d'années avec le Big Bang... Ah non non, pas si loin que ça, on va juste repartir en 84, lors des débuts des univers Transformers. On peut séparer en deux premières catégories, soit les jouets d'une part et les publicités de l'autre. Côté jouets, une seule gamme. Côté pub par contre, il y a la série animée, qui est évidemment le cartoon qui a amené beaucoup d'enfants vers les jouets, le comics Marvel, et la continuité japonaise des animés, qui est à peu près la même que la continuité américaine, avec moins d'erreurs d'animation et de doublage. Côté jouets, c'est simple. Rumble est rouge, Frenzy est bleu, aucun problème de ce côté-là. Enfin si, les enfants ne gardent pas les boîtes. Or les noms ne sont pas écrits sur les jouets, et ne comptez pas sur des autocollants qui partiraient après quelques jours de jeu. Donc c'est clair, mais les enfants ont tendance à ne pas s'en souvenir, et à mélanger les noms, ce qui est normal. Parlons donc rapidement des comics. C'est une continuité plus complexe que les dessins animés, qui ont nécessité des scénarios non continu du fait de leur rediffusion ultérieure. Alors que les comics, on les lit dans l'ordre. Ceux-ci donc, les comics Marvel ont eu des personnages aux couleurs définies, Frenzy est bleu, et Rumble est rouge. Et ils sont nommés au moins une fois, mais encore il suffit d'avoir le numéro où ils sont nommés. Notez que je m'y connais assez peu au niveau comics, je pourrais dire n'importe quoi. Donc passons. Nous n'avons pas parlé de l'animé japonais, pour la simple raison que parmi ceux qui regardent cette vidéo, rare auront grandi avec cette version, et surtout, rare le prendront comme modèle pour nommer les personnages. Même si Rumble y est rouge, et Frenzy bleu, selon TFWiki. La continuité où se tient le problème, c'est le cartoon américain. Celui où vous avez dû regarder quand vous étiez petit. Ou quand vous étiez grand. Bref, le cartoon qui sert donc de référence à beaucoup de fans. Et parlons d'une référence. Le cartoon géant est assez peu recommandable pour qui veut un dessin animé de qualité. Entre scénario étrange, changement fréquent de taille des personnages, erreur d'animation, erreur de coloration... Tiens, erreur de coloration. Mais oui, voilà d'où vient le problème. Rumble et Frenzy ont eu la bonne idée d'avoir le même corps. Exactement le même. Parmi les exemples que j'ai cités tout à l'heure, seuls quelques-uns n'ont pas eu au moins la tête différente l'un de l'autre. Et puisque nos deux cassettes vont souvent ensemble, l'erreur est vite faite. D'où une possibilité d'échanger un certain point qui a donné à Frenzy la voix de Rumble, et inversement, et échanger les noms lorsque les couleurs n'étaient pas elles-mêmes échangées. On a donc peut-être eu droit à une inversion des deux rôles, ce qui se remarque par le fait que le dessin animé G1 soit quasiment la seule continuité où Frenzy est rouge et Rumble est bleu. Mais puisque c'est la continuité la plus connue, beaucoup l'ont pris comme acquis, même Asbro qui appelle maintenant le bleu Rumble et le rouge Frenzy dans beaucoup de gammes de jouets. En définitive dans la majorité des cas, et quand on parle de G1, Rumble est rouge et Frenzy est bleu, ce dont on peut se souvenir parce que l'un des deux a les mêmes initiales pour son nom et sa couleur en français comme en anglais. Cependant, ne vous affolez pas. Si je suis partisan de cette explication, je ne suis pas dans l'extrême et je ne veux pas vous convertir. Si vos souvenirs ou votre média de référence, aussi subjectivement moyen soit-il, vous disent que c'est l'inverse, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Il y a une raison officielle à chaque décision sur cette question. Je n'ai pas présenté la bonne manière de les appeler, mais juste les différents arguments que vous pouvez utiliser. Cette question fait rage malgré 30 ans de débat et le titre de cette vidéo m'attirera sans doute des commentaires houleux. Sachez que je modérerai d'ailleurs cet espace et vous risquez de voir vos commentaires supprimés si vous allez dans le mauvais sens. Simplement pour éviter les problèmes. J'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Dans le respect, évidemment. Visitez aussi les chaînes des vidéos de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous, en description, ainsi que le forum Transformers FR pour toute information sur les univers. Sur ce, je vous laisse, prenez donc le temps de réfléchir à ce que j'ai dit dans cette vidéo. On se retourne la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Heider, fin de forme d'un jour, fin de forme d'un jour, allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada